Vous êtes en train de prévoir vos prochaines vacances et vous vous retrouvez soudainement à parcourir des blogs qui vous déconseillent certains quartiers de la ville que vous souhaitez visiter. Certaines personnes y font référence en parlant de quartiers chauds, alors que d'autres vont carrément utiliser le terme « ghetto ». Comme nous le verrons, la présence de ghettos au Canada est bien sûr très contestable. Habituellement, quand les gens parlent de ghetto, ils veulent essentiellement dire trois choses. Un quartier qui serait reclus du reste de la ville, avec une population plutôt homogène et où la criminalité serait élevée. D'abord, j'ai envie de voir c'est quoi réellement un ghetto. Puis je veux savoir si l'urbanisme du passé ou du présent aura un rôle à jouer dans l'exclusion des individus et la criminalité. Le terme ghetto est un vieux terme, mais on s'entend pour dire que l'usage à l'origine vient de Venise en 1516, si je me souviens bien, pour identifier un quartier où habitait la population juive et ce quartier-là était fermé à clé la nuit. Donc c'est vraiment un quartier qui est fermé? C'est une ségrégation? C'est une ségrégation, une mise à l'écart de la population juive qui formait un noyau, en fin de compte, avec ses propres pratiques, ses propres cultures. Dans le langage populaire aux États-Unis, le terme s'est ensuite étendu pour désigner des quartiers qui sont pauvres et isolés, souvent afro-américains. L'analogie était plus ou moins juste puisque ce n'est pas la loi qui obligeait les afro-américains à demeurer dans un secteur en particulier. Ou presque. Parce que dès les années 1930, au des États-Unis, les banques pressent la Federal Housing Administration de trouver un moyen pour éviter que les gens accusent des défauts de paiement sur leur hypothèque, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus capables de faire leur paiement à la banque. L'agence fédérale produit alors des cartes des différentes villes à travers le pays. En rouge, elle délimite les zones où, selon eux, les banques courent un plus grand risque s'ils offrent une hypothèque aux habitants. En fait, les zones en rouge sont très souvent les quartiers afro-américains. Plus tard, on a appelé cette pratique le redlining. À partir des années 1950, il y a eu un phénomène aux États-Unis qu'on a appelé le white flight, c'est qu'on favorisait énormément le développement des banlieues qui visaient une population blanche de classe moyenne. Et pendant ce temps-là, le redlining fait qu'on maintient les populations défavorisées noires dans les quartiers centraux, donc ghettoïsation mise à l'écart de cette population noire-là. Même s'il n'y a pas eu officiellement de redlining au Canada, les perceptions négatives de certains quartiers et les mouvements de population que ça a créés, bien, ça a aussi été un facteur important dans l'exclusion de certains quartiers par rapport au reste de la ville. Mais ensuite, il y a d'autres facteurs, notamment l'enclavement. Quand on parle d'une enclave, une enclave, en fait, ce que ça signifie, ça peut être un quartier qui est un peu, je dirais, pris ou entouré d'infrastructures. On va parler d'un quartier enclavé. Et quand c'est une population plus pauvre qui vit à l'intérieur d'une enclave, ça peut fortement limiter ses mouvements, ce qui accentue son exclusion. Mettons tout ça en image. Ici, dans notre quartier de gauche, non seulement beaucoup de gens ne peuvent pas accéder au quartier de droite parce qu'ils n'ont pas de voiture, mais leur quartier est devenu également très enclavé de plusieurs côtés en raison d'un chemin de fer, d'autoroute ou de grands boulevards qui ont été construits, ce qui rend plus difficile d'interagir avec le reste de la ville. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi l'impact de ce qu'on appelait à l'époque les rénovations urbaines. Donc, en général, les opérations de rénovation urbaine commencent à partir des années 50. Et l'idée derrière, en fait, c'est un peu de faire peau neuve, on rénove. Donc, on va raser des quartiers pour construire des infrastructures modernes. On pense, par exemple, à la construction d'autoroutes. Par exemple, dans le cas de la construction de la tour de Radio-Canada, il y a eu 5000 familles qui ont été expropriées ou évincées du quartier Centre-Sud. Il y a eu des indemnités pour les propriétaires, mais les locataires avaient six mois pour quitter et se retrouver à loger ailleurs. Et ça touche aussi toutes les questions de ce qu'on appelait à l'époque l'élimination des taudis. Donc, de faire table rase dans certains quartiers pour éliminer les habitats qui étaient très dégradés, pour faire place parfois à du logement, des projets de HLM, par exemple. C'est vers le même moment, dans les années 50 à 70, en Amérique et en Europe surtout, qu'on construit les grands parcs de HLM. Les HLM, c'est des logements sociaux, c'est-à-dire des logements construits par le gouvernement, puis ça ne coûte pas cher pour y habiter. D'où son nom, HLM, pour Habitation à loyer modique. Aux États-Unis, par exemple, on les appelait à l'époque les housing projects. La vision de plusieurs hommes au pouvoir à l'époque, c'était qu'il fallait raser les quartiers de taudis en les remplaçant par des infrastructures, puis déplacer les habitants dans des logements plus modernes, solides, standardisés. Ainsi, on allait éliminer la pauvreté et surtout la criminalité. Évidemment, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai eu envie d'aller voir à Québec comment ces démolitions ont marqué le quartier des Moiloux et ont créé du même coup un des plus gros quartiers de HLM de la province à l'époque. Et je parle ici des habitations Saint-Piedis, autrefois appelées les Tours-Bardis. Les appartements Saint-Piedis ont été créés il y a un peu plus de 50 ans, dans un champ, notamment parce qu'on détruisait dans le quartier Saint-Roch une partie du quartier pour les bretelles d'autoroutes. Du frein, oui, c'est ça. Donc, le quartier chinois, on a détruit le quartier chinois. Alors, on souhaitait à ce moment-là relocaliser une partie des gens ici. J'ai passé ma jeunesse à Saint-Piedis, et puis c'est un environnement qui est enclavé à cause de l'autoroute qui est juste à côté, à cause du boulevard qui n'est pas si loin qu'ici, à cause d'une rue qui est juste sur le coin du quartier, puis qui est quand même assez large pour créer une frontière. Mais le monde ne va pas aller dans ces autres directions-là, à cause des rues qui aiment la coupe et des autos qui passent. Le concept architectural dominant quand on construisait des HLM ou des Housing Projects à l'époque, c'était le Towers and the Park. C'était le modèle d'habitation imaginé par les grands architectes des courants modernistes et brutalistes, comme le Corbusier. Prenons le plan voisin, par exemple, proposé par le Corbusier en 1925 pour la Ville de Paris. Oui, c'est pour ça qu'aurait l'air le centre-ville de Paris si son plan avait été adopté. Le concept du Towers and the Park consiste en de très hautes tours d'habitation identiques, sans fioritures ni décorations, qui sont ainsi relativement peu chères à construire. Contrairement aux bâtiments traditionnels, les tours ne font pas face à la rue, mais sont plutôt entourées de parcs afin de favoriser la détente. Durant plusieurs décennies, ce concept a inspiré énormément de projets d'habitation financés par les États à travers le monde. Le concept est encore mis à l'oeuvre dans certains pays en développement. Mais alors, qu'est-ce qui a mal tourné avec ces projets qui étaient censés éliminer la pauvreté? Qu'est-ce qui explique que, dans plusieurs cas, ces ensembles d'habitation ont entretenu une mauvaise réputation? Il y a toute une question sociale derrière, c'est toute la question de la concentration de la pauvreté qui fait en sorte que de l'extérieur, ça peut être perçu négativement. On a aussi une perception parfois d'insécurité ou d'incivilité parce que certains projets ont été mal entretenus, par exemple. Parler des tours Bardi à quelqu'un qui a plus de 40 ans à Québec, puis ils savent tout c'est quoi. Les tours Saint-Pédis, c'est pas sûr, mais les tours Bardi, ils les connaissent. Puis c'est pas nécessairement positif à ce moment-là comme référence. Donc, il y a une image qui est véhiculée de ces tours-là, qui est quelque chose, puis après ça, il y a la réalité sur le terrain. Tu as quelque chose de quand même assez différent dans ton... Oui, et puis je pense que c'est très naturel pour les personnes de juste avoir peur de l'étrangeté ou avoir peur des choses qu'on ne comprend pas beaucoup. Ce que je voulais faire, c'était un peu de contrebalancer un peu les perceptifs qui sont très négatifs envers l'environnement et puis les gens qui y habitent. Je pense que la particularité de ce milieu, c'était le fait qu'il y ait des espaces de rencontres à l'extérieur et notamment des petits parcs. Il y a une mixité sociale. Alors, il y a vraiment différents types d'individus. Je pense pas que c'est possible de trouver un archétype ou un genre de personnes typiques qui vivent aux appartements de Saint-Pédis. La mixité sociale, c'est la capacité de mélanger au sein d'un même quartier des individus qui ont des parcours différents, des revenus différents, des origines différentes, des âges différents. Pour ce faire, il faut généralement offrir des types de logements différents au sein du même quartier. Du logement social avec du logement privé ou des logements pour les familles avec des logements plus petits. Il y a quand même des valeurs à la mixité sociale, à la mixité socio-économique. C'est qu'on apprend à apprivoiser les différences, ce qui fait aussi, ce qui permet à une société d'être beaucoup plus tolérante par rapport aux différences, aux différents modes de vie. C'est là qu'on voit se mettre en place finalement des règlements sur la mixité sociale. C'est-à-dire que les projets de développement immobiliers doivent intégrer aussi des unités de logement social ou des unités de logement familial. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant les tours de loin, Saint-Pidiste n'a pas copié à 100 % le modèle des Towers in the Park. Le quartier offre en fait une grande diversité de logements pour des personnes seules comme pour des familles. C'est peut-être ça qui explique en partie la certaine mixité sociale qu'on y retrouve. Un autre constat me frappe en marchant dans Saint-Pidiste. La majorité des logements sont dans des bâtiments qui ont un maximum de trois étages. Les gens ont donc soit leur cours directement à côté des espaces publics aménagés et des petites rues, ou soit ils ont un contact visuel direct avec ces espaces à partir de leur balcon. Autrement dit, les gens ont les yeux sur la rue. Eyes on the street. C'est un concept développé dans les années 60 par Jane Jacobs, l'une des urbanistes les plus célèbres de la planète. Jane Jacobs, dans les années 50-60, en fait, elle avait remarqué à New York, elle avait beaucoup observé ces fameux projets de HLM qui étaient tournés sur eux-mêmes avec des immenses terrains vides où personne semblait utiliser les espaces communs. Donc, il n'y avait pas de vie sociale dans les espaces communs, dans les espaces ouverts, ce qui augmente, en fait, le sentiment d'insécurité. S'il n'y a personne dans un grand espace, on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Et elle remarque en parallèle certains quartiers populaires de la ville de New York très dense, deux, trois, quatre étages de haut des immeubles avec des escaliers en avant et les gens sur les escaliers, les gens sur les trottoirs qui socialisent. Donc, il y a toujours du monde qui favorise une surveillance informelle par les voisins, même si on ne connaît pas personnellement ses voisins, on se reconnaît, donc il y a une surveillance informelle qui se crée. Et la théorie de Jane Jacobs a fait son chemin. Elle est même au coeur du nouveau plan d'urbanisme d'une des villes les plus criminalisées au Canada. North Battleford, en Saskatchewan, a trôné au premier rang des villes les plus dangereuses du pays de 2018 à 2020. En me rendant sur place, j'ai d'ailleurs pu constater que le centre-ville de North Battleford peut relever certaines des caractéristiques dont on a parlé plus tôt. Aujourd'hui, c'est au centre-ville où la criminalité est la plus élevée en ville. On y retrouve une population plus pauvre ou itinérante, dont près d'un tiers d'Autochtones. Mais North Battleford ne va pas en rester là. Son nouveau plan d'urbanisme recense sept fois le concept des yeux sur la rue de Jane Jacobs à travers des mesures de densification, de fenestration des façades ou d'éclairage. D'ailleurs, la Ville a doté des centaines de citoyens de lumière solaire pour éclairer le devant de leur maison. Je ne pense pas que l'environnement construit détermine le comportement, mais il peut suggérer. Par exemple, on parle beaucoup d'éclairage. Si ce n'est pas éclairé, si c'est sombre, ça peut... Il y a des cachettes. Même si c'est assez complexe comme question, c'est assez complexe. Les racines sont beaucoup plus profondes. Au Canada, la plupart des experts sur la question s'entendent pour dire que le terme « ghetto » dans sa définition originale, c'est un terme inexact parce qu'il s'applique nulle part au pays. Mais il est évident que lorsqu'une population se sent exclue, peu importe la façon, elle peut avoir tendance à agir en marge de la société. On peut donc repenser l'urbanisme de façon à réduire l'exclusion, mais évidemment, ça ne supprimera pas les inégalités ni la criminalité. Le reste du chemin doit être fait par une multitude d'autres acteurs dans l'ensemble de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada